... Je suis Robert Comparoré, ambassadeur du Burkina Faso auprès de Saint-Siège. Alors vous me permettrez d'abord de saluer ici la présence de mes collègues du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui sont venus nous soutenir dans cette heureuse circonstance. Je dirais ensuite que c'est à l'heureuse initiative de l'ambassade du Burkina Faso auprès de Saint-Siège, mais aussi de la conférence épiscopale que nous avons organisée cette conférence internationale pour, disons, nous rappeler, nous souvenir de la mémoire de notre cher églité cardinal Paul Zongrana. Ça fait bien longtemps qu'il n'est plus là et voilà. Nous sentions nous en tant qu'ambassade, une fois sur place ici, que sa mémoire se meurt et c'est ici que nous avons appris à mieux connaître l'homme, la dimension qu'il incarne pour ceux-là qui vivent ici, qui l'ont connu ici au Vatican. Nous nous sommes rendus compte que c'était une figure extraordinaire que notre pays est en train de laisser mourir et nous avons tenu justement à revivir, à revisiter dans son histoire sa vie pour que, de ce qu'il a fait, nous puissions tirer profit pour l'avenir de notre pays, le Burkina Faso. Je dois donc dire merci à son excellence, monsieur le président de Faso, qui nous a soutenu de façon décisive pour l'organisation. Au ministre des Affaires étrangères, qui s'est engagé dès le début à nous accompagner et qui l'a fait de façon significative. Le ministère de l'administration territoriale, chargé donc des cultes dans notre pays. Voilà, c'est pour dire que tous et ensemble, nous chantons la même chanson sur ce qu'est le cardinal Paul Fondana pour notre Burkina Faso. Un appel à lancer de son vivant, nous savons que c'est quelqu'un qui célébrait la joie de vivre, qui conjuguait donc le verbe « unité », « action », mais qui savait aussi rassembler les Burkinabés et fédérer donc les Burkinabés autour d'un corps de toujours le message de paix, de cohésion sociale, d'amour, de l'autre et de solidarité. Voilà, donc je voudrais dire qu'au moment où notre pays traverse des moments particulièrement difficiles, puissions-nous nous souvenir donc de ce qu'il était, de ce qu'il incarnait et de ce qu'il a pu nous donner, au cas sans temps, nous évitions tellement de problèmes qui nous assaillent aujourd'hui et dont nous pensons qu'ils sont sans solution. Nous avons la capacité à nous, au Burkina Faso, de saisir les ressorts que nous avons dans nos sociétés pour nous sortir de la situation et puis donc donner à notre peuple tout l'espoir que nous pouvons susciter chacun à lui, pour que justement nous puissions arriver à la symphonie des cœurs. Merci.